yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 23 toujours en club pro pour une vidéo qui n'était pas prévu mais je me suis dit pourquoi pas la faire parce que nous on a eu du mal sur certains points tactique donc vous pourriez vous aussi avoir eu du mal du coup ça va être une vidéo tout simplement la meilleure tactique pour la fin de jeu je dirais parce que serait que le jeu a pas mal changé vous le savez mise à jour après mise à jour j'essaie de vous présenter pas mal de tactique ce soit pour deux trois joueurs ou pour une équipe complète c'est là elle s'accorde pour les deux donc que vous soyez peu ou beaucoup non l'utilisent pour trois mais même pour 11 j'en suis sûr qu'elle est efficace même si c'est vrai que il ya certains points qui sont surtout pour les bottes donc après c'est vrai que dès que vous êtes 11 l'aspect tactique c'est surtout vous et votre cerveau plus besoin de contrôler on va dire à distance les bottes mais en tout cas je pense avoir trouvé la bonne tactique après après beaucoup de défaites et et de but encaissé pour pouvoir réduire tout ça et vraiment avoir une très belle défense notamment juste avant de vous montrer ça les gars n'hésitez pas à prendre le temps de liker cette vidéo si mon contenu vous plaît à commenter et surtout à vous abonner c'est très important merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et on s'attaque directement à cet article donc c'est à 5 2 2 1 comme ceux ci hop on va rentrer dessus pour le style défensif c'est du reculé parce qu'il ya beaucoup de l un triangle qui passe et c'est vrai qu'avec ça ça passe beaucoup moins parce que vos joueurs vont tout simplement se positionner je dirais vers votre surface et non pas attaquer le porteur de balle donc ça évite beaucoup de franchissement de joueurs facile on va dire et bête surtout en une ou deux passes des fois la défense elle se fait complètement trouée mais c'est vrai qu'avec ça c'est beaucoup mieux largeur défensive 25 c'est vrai que c'est pas beaucoup mais je pense que c'est ce qu'il faut mettre et depuis qu'on l'a mis c'est beaucoup mieux en tout cas pour nous on a également 30 en profondeur donc pareil c'est pour être assez bas sur le terrain comme vous le voyez les quatre défenseurs ils sont quasiment une femme même ils le sont dans la surface donc il y aura plus de tirs de loin mais c'est vrai que c'est compliqué de les mettre en ce moment les tirs de loin ils ont vraiment réduit les enroulés qui était très cheaté et du coup c'est un petit peu leur seule possibilité bon après ils peuvent essayer de rentrer dans la surface mais c'est très compliqué avec cette tactique vraiment nous a fait le taf on a construction lente surtout j'ai envie de dire pour pas qui dégage le ballon en fait nos bottes parce que c'est vrai qu'ils faisaient beaucoup ça mais avec ça ça s'est amélioré de temps en temps ils font quand même assez des bottes malheureusement c'est des ordinateurs mais ils ont plus tendance à poser le ballon et après ça nous d'accélérer quand on veut donc ça c'est top occasion on a une passe directe pour un petit peu contrer cette construction lente on va dire parce que au moins dès qu'ils voient un boulevard et que vous faites un appel pas forcément besoin d'appuyer sur triangle ou croix mais un bel appel ils vont essayer de vous la mettre pareil c'est pas toujours mais de temps en temps c'est bien et quand c'est fait dans le bon timing ça fait une belle attaque ou contre attaque ensuite en largeur offensive j'ai mis 45 franchement c'est suffisant c'est pas trop pas assez mais je voulais pas trop être écarté parce que comme on joue tous les trois devant donc attaquant gauche attaquant droit et buteur des comment dire j'avais pas besoin d'écarter les milieux je préférais qu'ils restent centré en cas de contre attaque surtout au moins il était déjà en position défensive on va dire et pas besoin de se regrouper parce qu'ils le sont déjà presque même si vous inquiétez pas c'est pas trop resserré vous verrez de vous même ensuite tactique offensif là j'ai mis un seul parce que je veux vraiment qu'il reste derrière comme je vous ai dit et que ce soit nous de faire le table devant il y en aura quand même un ou deux comme vous le voyez sur la droite de l'écran qui seront en dehors de la surface de répartie de réparation pardon et de toute façon je vous montrerai avec les choix des instructions que il y aura du monde en dehors de la surface mais le buteur sera seul dans la surface et c'est ce qu'on veut au moins il a l'aggro ensuite en corner 2 pour faire quand même monter un ou deux grands bottes on sait jamais si pareil l'attaquant n'a pas le ballon de la tête ou s'il est pris tout simplement en couvrant un seul ça sert à rien de se prendre des contre attaque bête je trouve ensuite bon ça on l'a vu la tactique et maintenant pour ce qui est des instructions va commencer bon gardien rien du tout vous pouvez mettre à la rigueur hop gardiens libéraux au moins il sort un petit peu sur les centres puisque serait que c'est un petit peu contraignant des fois d'ailleurs je vais le mettre je vais essayer de vous de tester mais ça change pas grand chose il sort pas tout le temps vraiment c'est rare même si le centre est très proche de lui ensuite pour les latéraux donc défenseur droit et gauche rester derrière en attaque interception agressive je me suis dit j'allais le mettre et c'est vrai que il va un petit peu plus au duel ça fait plaisir ça fait pas une énorme dit mais bon c'est pas mal donc comme je le disais interception agressive et par contre pour l'arrière trop j'ai mis débordement pour qu'ils viennent de temps en temps faire on va dire un surplus devant les centraux j'ai rien touché mis à part interception agressive également pareil pour les deux milieux donc interception agressive pour le milieu centre droit on a resté derrière en attaque rester aux abords de la surface c'est ce que je vous parlais tout à l'heure donc il sera déjà présent on sait jamais si par exemple une frappe est contrée il ira se battre pour le duel à la tête et c'est de nous faire conserver la balle j'ai envie de dire et pas se prendre une contre attaque donc seront les deux en dehors de la surface on a également couvrir centre donc ça c'est pour bien rester axial contrairement au milieu central gauche qui lui a couvrir elle donc il va aller un petit peu sur les côtés lui il a lui aussi rester aux abords de la surface comme je le dis interception agressive et attaque équilibrée donc il sera pas tout le temps derrière mais vous inquiétez vous inquiétez pas pardon il ira un petit peu gratter les ballons pour pouvoir un petit peu bouger le bloc j'ai envie de dire à lui seul et après devant j'ai rien mis parce que on est nous trois mais franchement vous conseille de rien être à la rigueur vous pouvez mettre voilà de rester au large pour bien écarté mais bon moi je pense que c'est bien largeur équilibrée donc voilà les gars c'est déjà la fin de cette article n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé après je peux aussi vous montrer la tactique offensive à la pas changer des anciennes vidéos mais on sait jamais si vous l'avez pas vu on n'a rien changé c'est précis constant 50 en largeur 60 en profondeur construction rapide appel de balle 50 en largeur là il ya beaucoup où il ya beaucoup dans la surface donc on a 3 6 7 ok et trois corners trois coups francs et là le dispositif 5 4 à 3 avec le milieu offensif tout simplement et pour ce qui est des instructions les gars rien du tout donc vraiment leur seul objectif c'est de presser et récupérer les ballons le reste on s'en fout donc je vous conseille d'activer ça j'irai à la soixante dixième soixante quinzième si vous perdez deux zéros ou à zéro et vraiment ça fait vraiment le taf donc attention contre là vraiment comme je vous ai dit ils ont qu'un objectif c'est monter récupérer et marquer donc la défense c'est vraiment pas aléatoire mais plus compliqué ça c'est sûr que c'est pas comme dans la tactique normale il ya une grosse différence donc je vous conseille de tester non l'a toujours fait cette tactique offensive et elle a toujours marché donc on l'a pas changé après ça fait pas des miracles mais on va dire que c'est efficace dans la plupart des cas vous vous créerez des occasions après ça vous de gérer le tempo des passes c'est surtout où vous la mettez pour pas perdre le ballon parce qu'après c'est compliqué mais en tout cas c'est je pense des meilleures tactiques à faire en cette fin de jeu parce que il est compliqué ce jeu est encore plus avec leurs nombreuses mises à jour qu'ils font tous les jours donc je vous conseille de tester les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours que ce soit positif ou négatif tant que c'est constructif c'est bon le but c'est qu'on se crée la meilleure tactique tous ensemble c'est le but de mes vidéos le partage donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker vous abonner partagez et moi je vous dis à la prochaine je danse avec le vent la nuit un peu d'amour un vin de miel je danse 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 je danse avec le ciel le jour la nuit je danse avec le ciel le jour la nuit